J'ai pleuré beaucoup, là, pour réaliser, bon, je suis maman, puis tout. Mais quand il était là, là, c'est comme, wow, là, c'est... je suis contente, là, de la voyer, vraiment. Lidlée Lérisson avait 17 ans. Elle a laissé tomber ses ambitions d'athlète, quitter le père de l'enfant et ensuite l'école. J'ai accouché dans la semaine de relâche, puis après ça, j'ai continué quelques mois, puis après j'ai arrêté parce que c'était trop difficile. Les chiffres sont aussi prévisibles que malheureux. 70 % des familles monoparentales vivent de l'aide sociale pendant plus de 10 ans. Jeune, seule avec son enfant, sans diplôme secondaire, Lidlée était condamnée à la pauvreté avant d'arriver ici. Toutes les femmes qui sont ici, c'est à cause que, bon, elles veulent s'en sortir. C'est pas comme si, bon, j'ai un logement, puis bon, c'est tout ce qu'il me faut, là, puis je suis correcte. C'est vraiment des femmes qui veulent s'en sortir, avec les autres qui ont besoin de support, puis on en donne, puis on s'en donne, nous autres. Marie-Claude a trouvé refuge depuis quelques mois au projet MAP. Comme 30 autres femmes monoparentales qui ont des enfants de moins de 5 ans, elle veut refaire sa vie. Oui, c'est ça, c'est la dernière chance. C'est une chance que tu as. Ils nous donnent une chance. Pourquoi tu dis que c'est la dernière chance? De la dernière chance. De la façon de parler, mais pour moi, c'est quand même de la dernière chance. Je dirais qu'un tiers des femmes qui sont ici venaient de maisons d'hébergement, deuxième étape, où ont eu des problèmes de violence conjugale. De violence psychologique, il y en a beaucoup aussi. Il y a des femmes qui ont aussi fait tout le parcours de la DPJ, qui ont connu les familles d'accueil. C'est pas comparable ici, vraiment. Même ici, on a des appartements qui sont vraiment beaucoup plus beaux que du monde, qui ont des moyens. MAP leur offre d'abord un appartement. Elle ne paie que 25 % de leurs revenus comme loyer. Tant que t'es rentrée ici, ça a été quoi ton travail? Wow! Wow! Je suis au paradis! Parce qu'avoir un appartement, j'ai fait beaucoup de recherches. C'est vraiment pas facile. Puis la plupart du temps, quand tu dis que t'es sur le binaire social puis t'as un enfant, c'est rare quand ils disent « oui, tu peux loyer ». Ils trouvent toujours une excuse. « Oh, bien, c'est déjà loyer ». Comme tous les matins, Marie-Claude amène son bébé à la garderie du complexe. Toutes les mères ont accès à cette garderie parce que pour rester ici, elles doivent s'engager à retourner sur le marché du travail ou encore à compléter leurs études. Marie-Claude, comme les deux tiers des mamans qui vivent ici, termine sur secondaire 5. Je travaille fort pour être ici aussi. Moi, je vais devenir infirmière, vraiment. Mais c'est parce que je veux pas être sur l'aide sociale, ça fait que je veux travailler en attendant. Alors, je fais un cours aux préposés bénéficiaires. Ça dure juste six mois. Puis après, je vais continuer pour aller au cégep et être infirmière. Marie-Claude a besoin de soutien pour y arriver. Une équipe de travailleuses sociales et communautaires entoure les jeunes mamans. J'avais besoin d'une intervention, de voir quelqu'un une fois par mois pour qu'il m'aide, puis qu'il m'aide à rester dans mon cheminement. Puis que, oui, j'avais besoin de ça. On pense que les femmes monoparentales vivent un peu la vie déséquilibrée. Elles sont sur une corde raide et n'importe quelle petite difficulté peut les faire basculer. En même temps, nous, on se dit qu'avec MAP, elles seront en piste pour la vie. Ça sera un bon départ et pour les mères et pour les enfants. Et voilà! Personnellement, avec ma carrière, avec mon fils, là, c'est plate à dire, bien, j'aurais pas besoin d'un homme pour m'en occuper parce que je vais être capable tout seul.